Si vous avez regardé les deux vidéos précédentes, vous savez donc faire un Scooby-Doo rond avec un motif en spirale ou un Scooby-Doo carré avec des colonnes de même couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la forme et le motif sont en quelque sorte indépendants. Ici, nous allons voir comment faire un Scooby-Doo carré avec le motif du Scooby-Doo rond. Pour cela, nous aurons besoin de nœuds un peu plus compliqués qu'avant. Une fois sur deux, vous allez passer chaque fil dans les deux suivants au lieu de passer chaque fil juste dans un seul suivant. Pour obtenir ce nœud, vous pouvez par exemple placer un premier fil vert à gauche de l'autre fil vert, puis le fil noir suivant à gauche de l'autre fil noir, puis le second fil vert à l'intérieur de la boucle verte, d'une seule boucle donc. Puis, le second fil noir à l'intérieur de la première boucle verte et de la boucle noire qu'il rencontrera, donc de deux bouts. Après ça, vous allez passer chaque fil dans un seul fil en tournant dans l'autre sens. J'étais parti au début dans le sens des aiguilles d'une montre, ici vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il vous suffit ensuite de répéter ces deux mêmes nœuds jusqu'à la fin. Si vous voulez comprendre pourquoi on obtient ce motif, dites-vous que la forme du Scooby-Doo va dépendre du sens dans lequel on tourne. Donc ici, je tourne une fois sur deux dans le sens des aiguilles d'une montre, une fois sur deux dans le sens inverse, c'est-à-dire que je change à chaque fois, comme pour la forme carrée. Donc on va obtenir la même forme. Et le motif dépend de l'endroit où sortent les fils. C'est pour ça qu'une fois sur deux, je passe en dessous de deux fils suivants au lieu d'un. Une fois terminé, vous pouvez vérifier. La forme est bien celle attendue, les motifs aussi.